Alors évidemment, bonjour à tous ! Quand j'avais encore mes grands-parents, j'adorais passer du temps avec eux, qui me racontent leur histoire d'enfance. Et je me demandais si ça pouvait s'appliquer aussi aux nouvelles technologies. Du coup, j'ai imaginé si l'iPhone parlait à son ancêtre. Bah tu vois papi, je suis content d'avoir le temps de prendre un café avec toi. Moi aussi mon petit, tu sais quand j'avais ton âge, moi aussi j'étais tout le temps à droite à gauche, maintenant je reste toute la journée dans un placard et plus personne ne vient me voir. Dis papi, tu m'as jamais raconté c'était comment ton époque ? Oula, tu sais mon petit, à l'époque, j'étais un peu comme toi, j'étais à la mode. Les gens ne me lâchaient pas. Ah bon ? Bah oui, je sais que ça paraît difficile à croire, mais à l'époque être si petit c'était une qualité. Maintenant vous êtes tous grands là, avec vos écrans tactiles. Et puis nous on était traités à la dure. Vous, vous passez vos journées à vous faire caresser l'écran, nous on se faisait taper sur les touches. Ça devait pas être facile tous les jours. Oh non, pour écrire la lettre C, il fallait taper trois fois sur la touche 2, envoyer un SMS, c'était une vraie preuve que tu tenais à la personne. Et puis, je te parle d'un temps où il n'y avait pas de forfait illimité. Ah oui, donc il fallait faire attention à ce qu'on disait. Exactement, les SMS bourrés, tu les regrettais pas que pour les conneries que t'écrivais, mais aussi pour le hors forfait le lendemain. Ah 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 ! Content que ça te fasse rire, vous me faites rire aussi avec vos batteries que vous rechargez deux fois par jour. Bah, c'est normal non ? Non, moi quand j'étais jeune ma batterie elle pouvait durer des jours, et même maintenant je suis sûr que je peux tenir plus longtemps que toi. Arrête papi, tu dis n'importe quoi. Ah oui ? Et tu te rappelles il y a deux mois quand t'es tombé dans la rue, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah on a dû me changer mon écran. Et voilà, moi, je pouvais tomber de deux étages, je restais intact. Et tu t'ennuyais pas trop sans internet ? Pas du tout, à l'époque on avait le... WAP ! Tu sais, bon j'avoue que les images coquines c'était pas de la grande qualité, mais on s'amusait quand même. T'avais des applications ? Bien sûr, j'avais le meilleur jeu du monde, Snake, bien mieux que vos Candy Crush à la con. Ouais mais t'avais pas de musique toi ? Non mais on pouvait créer nos propres sonneries polyphoniques. Comment ça ? Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas, on met un pouce vers le ciel. Si vous voulez encore des aventures de téléphone, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner puisque c'est une vidéo toujours du lundi au vendredi à 6h30, on n'oublie pas. Merci ! Merci !